coucou tout le monde c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un diamond painting que j'ai reçu de Diamond Art Club j'ai une pile de diamond painting à vous faire en unboxing et ça c'est l'un d'entre eux comme vous pouvez le voir sur la boîte c'est un diamant carré la boîte est immense mais en même temps le DP est immense donc le nom c'est Russia with love de David McLean diamant carré en 98 par 70 et il va contenir des AB alors vous savez que moi généralement je suis pas très paysage mais alors j'avoue que celui-là quand je l'ai vu regardez ça on va voir une meilleure image tout à l'heure quand je vais ouvrir la boîte mais les couleurs les couleurs les couleurs je vais je vais l'ouvrir donc comme d'hab là je veux dire ils ont rien changé c'est toujours emballé de la même manière ouais je pense qu'il y a beaucoup de diamants dans ce kit j'ai du mal à le sortir de la boîte voilà les diamants ils sont vraiment comme ici là vous voyez ça c'est tout comme ça mais là c'est je crois qu'il y a une petite étiquette là oui il y a une étiquette d'étiquette autocroulante comme ça donc voilà encore l'image mais on va là on va mieux la voir sur la grosse étiquette je pense mais voilà ça vous pouvez le mettre sur le rebord de votre boîte c'est autocroulant vous pouvez le mettre dans un cahier de suivi le toolkit j'ai tout à poser sur une planche pour ne pas avoir à les ouvrir à chaque fois donc étant donné que c'est indépendamment carré vous voyez il ya une pince là que j'ai apposé sur ça un stylet embout simple avec un embout de 4 la petite mousse pour mettre autour du stylet deux morceaux de cire un plateau et des sachets refermables c'est un kit complaisant qu'ils vous mettent là dedans c'est vraiment complet ensuite donc là on va ouvrir le sachet le sac en plastique donc il ya le nom de la marque sur le sac je vous mettrai le lien de ce dp sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller l'acheter je sais pas si au moment vous allez voir cette vidéo il va être disponible ou s'il sera en précommande mais vous pouvez toujours ajouter votre nom sur votre adresse email en fait pour savoir quand il va revenir en stock alors attendez déjà c'est une nappe mais alors je le trouve tellement beau wow les diamants regardez ça j'ai même pas envie de l'ouvrir je vais jamais arriver à le remettre là dedans je pense pas qu'on va l'ouvrir celui là c'est rare que je fasse ça mais je vais je vais pas arriver à les remettre là dedans sinon alors on a ce petit feuillet qui vous explique comment faire du dp pour ceux qui commencent parce que je vois je vois de temps en temps des messages sur les des commentaires sur mes vidéos de personnes qui me dit ah j'ai commencé le diamond painting il ya deux semaines de ça donc quoi n'oubliez pas il ya des petits conseils astuces aussi il ya toujours un code de 10% pour ceux qui ce qui oublierait il ya un code là dedans et là on a une image de plus belle taille donc ça aussi c'est une fiche auto collante avec le nom l'artiste et voilà l'image c'est pas magnifique ça je la trouve magnifique cette image alors on a 56 couleurs et dans ce kit les étiquettes sont prédécoupées c'est autocollant comme je l'ai dit donc ça c'est rapide quand vous quand vous faites la mise en boîte si vous si vous les mettez en boîte et on a deux ab on a un bleu foncé et le 141 c'est toujours un blanc blanc ab en numéro 2 et ensuite on a une variété de symboles on a des chiffres on a des lettres on a des petits dessins on a toujours des flèches mais ça va parce que la voyez ils ont mis la flèche blanche et là ils ont mis la flèche foncé donc ça ça va mais ouais en revanche à celle là et celle là qui sont presque de la même couleur encore une fois comme je vous dis sur les vidéos de l'endroit 5 ce sont les premières impressions moi je vais pas pouvoir vous donner un retour sur les symboles et tout avant avant que je travaille dessus et ce symbole aussi souvent il utilise dans les deux sens vous voyez là et là mais au moins ce sont deux couleurs bien différentes on va regarder la toile il va falloir que je dézoome alors attendez ben on dirait qu'elle est plate donc peut-être que je peux juste à retourner moi je vais la retourner la voie j'ai même pas fini ma phrase waouh my god comme c'est beau je vois ça la caméra aussi là alors attendez je vais aller fermer le vidéo comme d'hab oh mon dieu elle est belle elle est belle elle est belle elle est belle alors on a encore ben le doux what makes us par corps en haut qui dit que c'est du dame la club donc si vous voyez cette image avec le slogan ça veut dire que c'est du dame la club vous avez une légende en haut à gauche et en bas à droite juste là et en bas de la toile vous avez les informations telles que le nom la taille d'eveud qui est l'artiste mais c'est licencié via mgl qui est une compagnie qui est une compagnie de j'essaie de trouver le nom c'est une compagnie qui travaille avec les artistes pour tout ce qui est licence et en bas il ya les réseaux sociaux ici aussi facebook instagram c'est très petit pour vous là mais c'est parce que je voulais que vous voyez je voulais que vous voyez la toile au complet mais regardez c'est magnifique pour la légende pour ceux qui ne savent pas là qui ne connaissent pas vous avez tout le temps le nombre de couleurs donc vous voyez ça va de 1 jusqu'à 56 vous avez le symbole et ensuite vous avez le chiffre dmc c'est comme ça avec dame leur club mais ouais elle est magnifique là vous voyez là vous la voyez un peu plus proche du coup ouais c'est pas plus mal vous la voyez un peu plus zoomer mais non je pense pas que je vais ouvrir le sachet parce que je n'ai jamais arrivé à tout remettre voilà le haut et l'arbre qui est là oh là là regardez ça les deux personnes qui marchent je crois qu'on voit tous les détails on voit vraiment tous les détails les chevaux les personnes les personnes qui marchent et tout là le banc les bancs plutôt waouh je l'adore je l'aime beaucoup je regarde l'image originale et ouais je crois qu'ils ont fait un excellent travail avec cette image ouais elle est super je l'adore mais alors ouais ça c'est considéré dans mon monde c'est d'une nappe ça dans mon monde alors attendez qu'on va dézoomer on va dézoomer un petit peu voilà alors que je vous dise un peu au niveau du bloc et des confettis donc je vois que le ciel ce sont différents blocs donc là par exemple en haut là bas il ya un bloc ensuite il ya ce bleu là ensuite il ya ce bleu là ensuite il ya un violet un autre violet un autre violet un autre violet et un autre violet donc ce sont vraiment des blocs donc ça sera intéressant de voir au niveau des dégradés du ciel là c'est un petit peu de confetti mais encore une fois on peut utiliser les multi placeurs là il ya un peu plus de confetti 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 mais on peut utiliser comme je l'ai dit les multi placeurs donc ça va là cette ce bâtiment là ce sont que des lignes beaucoup beaucoup de lignes donc avec les multi placeurs ça devrait être rapide l'arbre qui est là ce sont des lignes le lampadaire ce sont des lignes la neige ce sont des cd lignes les chevaux ce sont des lignes les personnages sont des lignes toute cette partie là et là ce sont que des lignes donc ça devrait pas être très long à faire en un mois je pense que j'aimerais la terminer si je travaille avec 4 à 6 semaines la grand max parce que vous savez que je travaille tout le temps sur deux projets en parallèle ouais les personnages sont des blocs tout ça ce sont des lignes et alors là dedans c'est plus du confetti dans l'arbre ouais l'arbre c'est plus du confetti parce que vous voyez tout le 2 d'ailleurs en parlant de oui le 2 là donc ça c'est le ab et donc sur les diamants on a qui est bien le nom qui est juste là russia with love vous voyez donc ça vous dit que c'est pour ce kit je vais vous montrer les diamants comme ça là parce que comme j'ai dit je vais jamais arriver à le remettre mais voilà vous voyez il ya beaucoup de violet il ya de joli rouge de l'orange excusez moi pour le bruit du plastique 1 du verre de super belles couleurs là dedans super super belles couleurs donc on a un ab et blanc donc le voilà vous voyez comme il ya une couche rosé sur le dessus voilà le premier ab et le 141 et alors sur la toile je l'ai vu il se retrouve dans l'arbre donc si je déplace la toile vous voyez tout le blanc dans l'arbre ben c'est ça c'est tout le ab et ça tout le blanc ça va être magnifique mais on a deux gros sacs j'ai vu il y en a aussi là dedans tout le blanc que vous voyez là il y en a là il y en a là il y en a aussi là du coup ça va être un plus petit unboxing ça ça va faire du bien il y en a aussi là un petit peu ici et ici et dans cet immeuble aussi il y en a pas mal donc tout le blanc vous voyez là 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 dans les drapeaux non qu'est ce que c'est ça s'il ya des drapeaux et en a là tout le blanc vous voyez là et dans la lumière aussi à du blanc il n'a pas dans la lune ah mais alors tous les tous les points blancs que vous voyez dans le ciel alors attendez je vais monter la caméra le téléphone et il ya des petits points blancs là quelques-uns là ici tac 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 il y en a un peu dans le ciel aussi ça va être magnifique ça et l'autre ab et donc je pense que c'est un je pense que c'est un un bleu oui c'est celui là vous voyez comme il est beau vous voyez les reflets qu'on a sur le dessus donc c'est ça il met une couche sur la surface du diamant et du coup vous avez plusieurs couleurs il ya du rose du vert du bleu du noir donc celui là il va alors c'est le symbole numéro un déjà sur la toile et il y en a un petit peu ici je pense pas qu'il va l'avoir beaucoup parce que le sac qui n'est pas très gros est-ce que vous voyez là ce que je fais oui vous voyez il y en a ici aussi juste là mais j'en vois pas d'autres peut-être il y en a là dedans mais je ne vois pas ouais j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup parce que le sac il est il n'est pas très plein mais alors au niveau de d d a b ou des strass que vous pouvez rajouter mais il ya plein de choses que vous pouvez faire déjà dans la lune ça c'est toujours une option vous pouvez mettre des strass ça serait joli des strass dans la lune et après tous ces petits points là qu'on a dans le ciel vous voyez tous les points plus clairs qu'il ya tout là et tout là on va faire quelque chose de magnifique avec ça avec les strass 1 même là dedans là vous pouvez rajouter plein de strass je veux dire il ya du vert il ya de l'orange à du jaune vous pouvez vous vraiment vous éclatez avec sa toile au niveau du a b ou des strass même là dedans du a b ou du sera ça serait joli là dedans dans une des couleurs de doré ou de jaune il ya plein de possibilités plein 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 de possibilités dans la neige aussi ici vous la voyez pas non qui est juste là ouais plein de on peut faire plein de jolies choses avec cette fois là au niveau du strass et du a b mais franchement je ne regrette pas du tout mon achat mais pas du tout je l'aime beaucoup j'aimerais savoir qu'est ce qu'il a cette toile est ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté parce que franchement ouais j'avoue que la façon dont ils ont converti cela est magnifique j'ai vraiment hâte de la faire pour ceux à qui ça intéresse j'ai un code sous la vidéo pour votre première commande et c'est 15% que vous allez recevoir sur votre première commande et en contrepartie moi je reçois 15% de la vente donc merci merci par avance si vous décidez de l'utiliser mais je pense que c'est tout pour son boxing il est un peu plus un peu plus court que les autres mais ça ne me dérange pas parce que là il faut que je vous filme une autre vidéo donc je vous remercie de l'avoir regardé si jamais vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou m'envoyer un email et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo bye bye